Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Comics et Vous Un numéro de Comics et Vous avec aujourd'hui une présentation de Batman Spawn, la version 2.94 Alors il y a deux versions qui sont sorties récemment, une version 1994, une version avec un récit plus récent qui apparaît ici Et pour les deux il y a des versions collector qui sont sorties, qui apparaissent ici et là Et donc aujourd'hui on va voir les deux oeuvres originales qui vont à la rencontre de Spawn et de Batman Alors aujourd'hui on va parler de Batman et de Spawn dans Batman Spawn 1994 Alors Batman tout le monde le connait mais Spawn, Spawn c'est un personnage qui est moins connu Qui a vu le jour sous le trait et sous l'écriture de Todd McFarlane en 1992 Et c'est un personnage qui a pris énormément d'essence dans les années 90 sous l'impulsion de Todd McFarlane Qui est très connu pour son adaptation de Spider-Man Et ce personnage est donc un rescapé des enfers et qui a passé un pacte avec un démon des enfers pour essayer de retrouver sa femme Ça c'est le topo principal, la quête et en fait il se retrouve totalement brûlé, à renaître totalement brûlé Et avec certains pouvoirs surnaturels Et ça, ça a tout de suite pris auprès des lecteurs, c'est une ambiance un peu particulière D'ailleurs je le décrivais dans une ancienne vidéo que je vous mets ici On a des histoires mythiques avec des scénateurs qui sont vraiment incroyables tels que Greg Capullo Et Spawn va prendre tellement d'ampleur qu'un crossover va voir le jour avec le personnage de Batman Et c'est avec ce préambule que nous arrivons à ce recueil Batman Spawn 1984 Alors pourquoi le faire maintenant, puisqu'il a été édité en parallèle Et comme je vous le disais en introduction, un récit plus récent de Batman avec Spawn Qui est leur troisième rencontre ensemble Ici sont décrites donc les deux premières rencontres La première histoire est une histoire de Duke Monk et dessinée par Chuck Dixon Alors mon verdict sur cette première histoire et sur les premiers dessins Alors je la trouve assez moyenne, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pétillant Beaucoup plus peut-être spectaculaire Puisque Batman c'est quand même un personnage assez iconique avec Chuck Dixon qui l'a déjà le plus dessiné Et de l'autre côté Spawn qui est aussi un personnage avec un caractère assez prédominant Avec aussi beaucoup de panache Et donc je m'attendais à avoir quelque chose d'assez explosif Il n'en est rien dans ce premier tome Même si on sent que l'histoire est quand même assez bien filée Avec toute une histoire qui part d'une légende Pour tirer le fil à travers l'histoire Et arriver jusqu'à la rencontre tant attendue entre les deux personnages Mais je trouve justement que cette rencontre fait un peu flop Alors est-ce que c'est dû au dessin ? Est-ce que c'est dû à l'histoire ? Je trouve que l'histoire s'essouffle un peu Et c'est dommage parce qu'elle partait plutôt bien Au niveau du dessin Au niveau du dessin c'est typique de Chuck Dixon Et c'est à vrai dire aussi typique des années 90 Alors ça passe ou ça casse C'est très coloré Et c'est en même temps assez dynamique Hop je vous montre Voilà Donc ça c'est des premières images avec Spawn Et je ne vais pas vous montrer la rencontre avec Batman Mais une autre planche ici Qui est assez sympa Alors je suis moyennement fan du dessin de Chuck Dixon Ça je le sais quand même très bien Mais je trouve que là quand même le dessin sert quand même le texte Et que finalement on est sur un dessin de bonne facture Qui rend hommage assez bien à Batman Mais aussi à Spawn Même si je trouve que Spawn est moins bien dessiné Que ne pourrait l'être Batman Mais en tout cas c'est un dessin de bonne facture Et finalement c'est pas une mauvaise histoire Cette première histoire Maintenant peut-être que j'en attendais plus Et d'autant plus quand on passe à la deuxième histoire Alors la deuxième histoire se passe en plus dans l'univers de The Dark Knight Returns De Frank Miller Donc c'est écrit par Frank Miller Et c'est dessiné par Todd McFarlane Le créateur de Spawn en personne Et là on sent que tant dans le récit que dans le dessin On est sur un tout autre niveau Déjà rien que le début La toute première page avec le gaufrier Qui nous met directement dans une ambiance haletante Une ambiance limite de thriller Avec en plus un dynamisme Qui est propre à Todd McFarlane Avec le niveau qu'on lui connait Et puis encore plus à cette époque là Où vraiment il donne tout au dessin C'est vraiment génial Et on sent aussi tout l'impact de Frank Miller Sur l'écriture Et sur une adéquation totale Avec l'univers de The Dark Knight Returns Ce qui fait que là aussi on se sent ancré D'autant plus pour les lecteurs Qui ont déjà lu Batman The Dark Knight Returns C'est vraiment juste sublime Sur cette partie là Et la rencontre là pour le coup Entre les deux êtres Est vraiment violente Comme on s'y attend Et comme on devait l'imaginer Donc sur ça c'est très intéressant Même le fond Le fond de l'histoire n'est pas juste pour dire Ben voilà ils vont se rencontrer Mais bon l'histoire n'est pas incroyable Non Le fond de l'histoire est important Et amène nos deux personnages A cette confrontation Et à bien plus Et ça je vous laisse le découvrir Pour pas vous spoiler Et donc c'est une histoire Qui est à beaucoup plus de fond je trouve A beaucoup plus d'ancrage également Alors ça aussi c'est peut-être plus simple Puisque vous avez quand même Un scénariste de renom Qui a fait d'énormes succès sur Batman Plus le dessinateur original de Spawn Donc forcément vous partez déjà Avec une équipe créative Totalement différente Et qui a l'habitude de manier Ces personnages là L'un comme l'autre Donc forcément On ressent une totale différence Avec le premier récit Alors si on fait maintenant Un point sur les dessins Le dessin de Todd McFarlane Est vraiment au point Typique là aussi des années 90 Dans les couleurs Dans le style Et même dans son style à lui Toujours aussi agressif Il sert comme il se doit Le récit En donnant cette patte dynamique Cette agressivité dans les combats Et cette marque finalement Qui fait de lui Le dessinateur qu'on connait Et l'impact qu'il a pu avoir Précédemment par exemple Sur Spider-Man Donc ce récit coche Toutes les cases D'un incontournable Même si le premier Qui constitue ce recueil Est peut-être de moins bonne facture Ou en tout cas pas au même niveau Et donc pour ce prix De 17 euros Chez Urban Comics Vous n'avez pas non plus Que ces deux one shots Et je trouve que c'est intéressant De la part d'Urban De rajouter quelque chose A la fin Alors ça concerne Le premier récit Qui est Batman Spawn Ou World Evil Avec des planches originales De Chuck Dixon Qui montre tout le travail Autour de ce récit Et qui finalement Quand j'arrive à la fin Alors ça c'est La petite anecdote C'est que Je trouvais que le dessin De Chuck Dixon Comme je vous l'ai dit au début Était très bien Mais voilà Je n'étais pas impressionné Je trouve que Avec ces planches originales Ça redonne du crédit A la première histoire Et ça montre A quel point Le dessin de Chuck Dixon Est aussi très beau Je vais vous montrer Par exemple Une des planches Alors moi je suis toujours friand De ce genre de choses Puisque ça permet De rendre grâce aux artistes Et de voir Comment ils travaillent Quel est le niveau de détail De ceci Et surtout de replacer Que si ces gens là Sont sur ce genre De récits Et de blockbusters C'est qu'ils ont un niveau Incroyable Et c'est le cas Des deux dessinateurs Présents Dans ce Batman Spawn Alors Il est temps de faire Un petit bilan Donc je suis un peu Contrasté sur le premier récit En revanche Je suis totalement hypé Et j'adore Le récit de Frank Miller Et de Todd McFarlane Donc Ce n'est pas forcément Un incontournable Notamment si vous connaissez Pas forcément Spawn En revanche Si vous aimez Batman et Spawn Moi je pense Qu'il faut que vous l'achetiez J'ai pas acheté l'autre J'ai pas lu encore Le plus récent Mais ça J'aimerais bien avoir Votre avis d'ailleurs Là dessus En tout cas Ça ça reste Un bon récit Un bon récit En plus des années 90 Je trouve que c'est vraiment Le reflet de ces années là En termes de comics Et donc Là aussi pour ça C'est intéressant à lire Si vous êtes plus jeune Et que vous voulez en apprendre plus Et donc finalement Merci à Urban D'avoir republié Ces textes Et voilà C'est fini Un petit comics et vous De reprise Avec un Un petit recueil C'est pas grand chose Mais un Batman Spawn Qui pourra répondre A vos attentes En tout cas J'espère que ça vous a plu J'espère que Vous lisez toujours du comics Et donnez moi Votre tour Justement sur Batman Spawn Et sur la nouvelle mouture Sortie plus récemment Et En attendant Je vous souhaite Tout le meilleur Et on se retrouve Très vite Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz